Jeannot est un bon garçon, oui c'est sûr, mais les dames ne l'aiment pas, méchante peste qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie ? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se posterne un vers insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme ? Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vu, je le sais. Où est-elle ? Oh, comme il est un patient ! Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ciri est ma fille adoptive, c'est moi qui l'ai élevé. Et alors, si elle est gironde, quelle importance ? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une porte sensible. Regardez comme il boule de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontré, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai ? As-tu peur des bêtes de la forêt ? Nous vivons une période de trouble, toison blanche. Frère contre frère, la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de cuteriers. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la terre et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence ? C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur ? Parle à l'échevain de cuteriers et t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre but, une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la taque. Je vais parler à l'échevain, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends pas ? Donne-lui la dague ! Quant à toi, toison blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Laissez le paiement de l'échevain sur la pierre. Pierre nue, pierre tendue, pierre voyante, pierre savante. C'est parti. Il est malheureux. Poussez. Oh 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 Bonjour Charmant village Ouais Une vraie petite perle des marais Si vous le dites Tu vois bien par ici ? Ouais Les hivers sont rudes Ils ont survi Cette dague Ça vous parle ? Oui Maître Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur Bien Vous savez qui m'envoie Ça simplifie les choses Pardonnez-moi J'ignorais que les dames de la forêt vous envoyaient Elles vous aident souvent ? La césure passée Tout homme leur appartient Les dames sont sévères Mais elles sont justes Ce sont des maîtresses exigeantes Et la vie est ainsi faite Elles nous ont protégés des miasmes de mort Elles ont ensemencé nos champs Les autres villages ont souffert beaucoup plus que nous Ici on peut dire que Qu'on s'en tire pas trop mal Expliquez-moi votre problème Mais n'entrez pas dans les détails La guerre a réveillé une puissance très ancienne Maléfique Elle se nourrit de carnage Et nous tourmente chaque nuit Les gens disparaissent dans leur sommeil Père, fils, mère, fille Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline d'Holande Personne n'a osé déplacer les corps Vous devez faire quelque chose Bannir cet esprit du mal Ça dure depuis longtemps Trois ans Il faisait chaud ce jour-là Je m'en souviens bien J'étais parti relever mes pièges J'étais en train de mettre un lièvre dans ma pesace Quand le ciel est devenu tout sombre J'ai cru que c'était un orage Et puis j'ai entendu un cri perçant Un cri terrible Le lièvre s'est décomposé dans mes mains Et les feuilles des arbres ont jauni comme en plein automne Depuis ce jour-là Les choses vont de mal en pied Les dents qui deviennent noires comme du charbon Crise d'hystérie Bébé difforme Tout le monde vit dans la peur Et dans l'espoir que les dames entendent nos prières Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit Elles savent tout D'après la vieille Técla C'est une punition pour nous apprendre le respect Certains les ont traitées de sorcières Mais ça ne peut pas être elles Vu qu'elles vous envoient Je vais aller jeter un oeil sur la colline d'Holland Prenez garde, maître sorceleur Vous allez au-devant d'un grave danger En avant Le problème est réglé Mais à votre place J'éviterai la colline d'Holland Pendant quelque temps Impossible Quelque chose rôdait par là-bas ? L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique C'est lui qui était la cause des meurtres Et vous avez fait quoi ? Un esprit avait pris possession du cœur de l'arbre J'ai détruit le cœur et son hôte maléfique Alors, c'était un fantôme ? Il va revenir ? Non Les dames de la forêt, comme vous les appelez M'ont dit de vous réclamer leur dû J'imagine que vous savez de quoi il s'agit Oui Donnez-moi la dague Attendez-moi ici Voici votre paiement Apportez-le aux dames Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris ? C'est notre pacte Ils ne pouvaient pas comprendre l'étranger Leur protection est à ce prix Alors, toutes ces oreilles dans les bois ? N'y pensez pas, vous serez bientôt partis Mais nous, c'est ici qu'on vit On doit penser à nos enfants Vélène est une terre oubliée des dieux et des hommes Pour survivre ici, on doit se protéger D'une manière ou d'une autre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ne cherche plus jamais à nous trahir Tu as bien travaillé Mais c'est pourquoi nous te pardonnons Cette petite transgression Tes enfants sont tendres Je vous dis Mais pour le moment Nous devons parler aux sorceleurs La femme qui s'occupe des enfants Elle est ici par choix Elle a une dette envers nous Elle est folle Elle connaissait les termes de notre pacte Quand elle l'a acceptée Nous l'avons aidée Elle a promis de nous servir Désormais elle est nôtre Elle porte notre marque C'est une autre femme qui t'intéresse Je crois Parle-toi, son blanche Vous étiez différente sur la tapisserie Nous nous sommes faites belles Rien que pour toi Tu n'imagines pas le temps Que nous avons passé dans la glace Tu nous désires ? Impressionnant Le polymorphisme est un talent rare Je sucerai ta salle Jusqu'à la dernière goutte Enchevêtre ta destinée A la mienne Je peux te procurer un plaisir Mortel Non, merci Je ne suis pas venu pour ça J'ai rempli ma part du marché A votre tour Parole donnée Jamais Nous ne brisons La fille Pâle petite chose Cheveux gris souris Comme qui dirait Une aigre Pour la crée Terrifiée Et buisée La pauvre Elle pouvait à peine De venir de haut Nous l'avons prise Sous notre aile Comme si elle était Notre propre fille Peine perdue La fille n'était qu'une Misérable ingrate Méchante Obstinée Et insensible La jeune femme Que je cherche Ne blesse jamais personne Sans raison Elle n'est plus la même Alors Elle a changé Pourquoi vous a-t-elle attaqué ? Elle n'est plus celle Que tu connaissais Elle est rangée Par la colère Je ne vous crois pas Vous m'avez donné votre parole Alors dites-moi Tout ce que vous savez Nous allons tout Nous avions aperçu son visage Dans une flotte d'eau Elle est arrivée Elle est arrivée du marais Au début Nous n'étions pas sûrs Quelle fût la personne Annoncée Une enfant de sans notion L'enjeu Brûlant de mille flou Nous la teignons Entre nos mains Le sang C'est le sang de la traîtresse Est-elle assoupie ? Comme un agneau Salut mes sœurs Ne perdons pas de temps La table est mise Et le chaudron brûlant Non Tu sais bien Quelle l'huile est réservée Oh Il mérite l'aura Mais pas tout entière Bien dit Inutile d'être trop gourmande Je prends ses pieds Si doux Deux Parfois Bramouillon Oh oui J'en ai l'eau à la bouche Eh bien Qu'attendons-nous ? Tu vas le regretter Ma fille Tu vas le regretter amèrement Reviens 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 C'est parti. 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 C'est parti.